bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez vous alors j'espère que vous n'avez pas marre de voir ma tronche un peu partout en ce moment et tous les salons qu'on a fait récemment j'arrête pas d'apparaître dans toutes les vidéos ou presque il y a Kevin qui m'a piqué la place une fois c'est d'ailleurs au Comic Con que j'ai eu l'idée de vous parler comics donc on va parler de bande dessinée américaine dans une première partie de l'émission on va parler des sorties du mois de novembre et dans une seconde partie nous ferons un petit focus sur une série bien précise on commence tout de suite les sorties avec Multiversity édité en France par Urban Comics dans la collection DC Deluxe ce pavé de 480 pages atterrira sur les étagères de vos libraires préférés le 16 novembre pour l'équipe artistique nous retrouvons au scénario Grant Morrison auteur très connu du milieu comics réputé et un peu barré aussi très souvent et une pléthorque d'artistes dessinent ces pages les plus connus parmi eux seront Jim Lee et Frank Quitely mais il y en a plein d'autres le multiverse comme on l'appelle chez DC c'est en fait les 52 terres parallèles qui composent la globalité de l'univers DC et dans cette aventure on découvre une race d'êtres interdimensionnels appelée la noblesse qui décide de s'en prendre à ces 52 terres parallèles en même temps vous vous entendez bien Superman, Batman, Wonder Woman et toute la clique vont pas être d'accord du coup ils vont se fliter avec eux et pour communiquer entre les diverses réalités ils vont utiliser les comic books pour des super héros de papier c'est plutôt bien trouvé vous allez me dire c'est pas forcément le point d'entrée le plus facile dans l'univers DC mais si vous êtes familier de la série Flash à la télé vous serez peut-être pas trop perdu par ces multitudes de terres parallèles où vous pourrez retrouver des versions anciennes des personnages ou encore des versions en mode communiste si si je vous jure nous continuons avec la concurrence de DC à savoir Marvel vous l'avez compris et on continue aussi avec les univers parallèles puisque Marvel édite depuis maintenant de nombreuses et de nombreuses années une série irrégulière de bouquins intitulée What If qui a pour objectif de revisiter les grandes sagas de l'univers partagé de la maison des idées c'est un bouquin qui va regrouper plusieurs séries puisqu'il y aura 256 pages au total et vous pourrez voir les versions What If et ici en français des grandes crossovers qui ont pu avoir lieu récemment à savoir notamment la Civil War, Age of Ultron ou encore Avengers vs X-Men c'est bien sûr édité par Panic Comics France dans la collection Marvel Deluxe et donc si vous n'avez pas bien compris ce que je disais le synopsis si vous voulez des différentes séries que vous pourrez retrouver dans ce bouquin ce serait un peu que se serait-il passé si Iron Man avait été tué ou était mort avant Civil War que se serait-il passé si Wolverine avait tué Hank Pym avant qu'il conçoive Ultron ou encore que se serait-il passé si la fin de la guerre entre les Avengers et les X-Men avait été différente vous l'avez compris le but du jeu c'est une relecture par des auteurs différents des grandes sagas de l'univers Marvel en comics bien entendu voilà c'est un concept moi qui me plaît énormément donc je tenais à vous parler de ce bouquin qui est assez rare en France en plus j'espère qu'ils vont commencer à refaire un peu toutes les séries parce qu'il y en avait pas mal pas mal pas mal nous quittons maintenant le domaine des deux grands acteurs du comics aux Etats-Unis pour parler un petit peu de la production indépendante Savage est une mini-série en 4 épisodes qui avait été édité aux Etats-Unis par Valiant et qui se retrouve dans l'écurie Blizz Comics pour nous en France le bouquin 236 pages atterrira sur les étagères le 9 novembre au scénario nous retrouvons B. Clay Moore et au dessin Clayton Henry et Lewis LaRosa Lewis LaRosa qui est une espèce de jeune prodige de la maison d'édition Valiante qu'on arrive à retrouver à peu près dans toutes les séries qu'ils produisent comme je vous l'ai dit l'intégralité de la mini-série sera à retrouver dans ce bouquin les 4 épisodes avec 20 pages de bonus que l'on peut imaginer être des croquis des pages en crayonné ou encore des interviews ou des mots des auteurs pour le synopsis du bouquin c'est la plus grande star du football et sa famille qui se crache en jet privé et disparaissent de la surface de la Terre présumés morts ils sont en fait perdus sur une île mystérieuse pour résumer c'est un peu comme si Neymar se crachait sur l'île des dinosaures de Jurassic World nous allons maintenant parler d'un classique des comic books absolu il s'agit de la Ligue des Gentleman Extraordinaire qui sort en intégral chez Panini Comics dans la collection Best of Fusion Comics le pavé de 416 pages va tout simplement regrouper les deux premières mini-séries de la Ligue des Gentleman Extraordinaire 12 épisodes au total si vous ne connaissez pas cette série on t'avoue déjà d'une ça nous raconte l'histoire de plusieurs personnages de la littérature de science-fiction et du fantastique qui se regroupent pour former la Ligue des Gentleman Extraordinaire et affronter la menace qui pèse sur le monde rien que ça au casting nous retrouvons donc Alain Quaterman Mina Murray le capitaine Nemo Dr Jekyll et Mr Hyde vous allez voir ces deux versions séparées et Harley Griffin qui sont autant de personnages de la littérature que Alain Moore le scénariste revisite à sa sauce et dans des aventures musclées pour notre plus grand plaisir pardon je vais retrouver mes mots Alain Moore est un des dieux vivants du comics aux Etats-Unis et en France et en Europe et partout dans le monde d'ailleurs voilà il a de nombreux chefs-d'oeuvre à son actif dont notamment l'excellent Watchmen rien que ça il a confié les dessins de cette série à Kevin O'Neill alors pour ceux qui ont vu le film d'il y a quelques années si vous avez aimé achetez pas de bouquin parce que ça a rien à voir voilà par contre si vous avez trouvé le film naze n'hésitez pas à acheter le bouquin parce que ça a rien à voir sérieux comme Noël approche nous allons maintenant parler du Père Noël si si je vous le jure alors je vous rassure c'est pas vraiment un comics qui parle des aventures du Père Noël en train de distribuer ses jeux avec Rudolf Onirouge et tout ça non non c'est autre chose c'est Klaus un bouquin qui sortira le 7 novembre et que pourtant j'ai déjà dans les mains alors je vous rassure je suis pas pistonné par Grena Comics l'éditeur je le montre quand même ils me l'ont pas envoyé gratuitement c'est juste qu'il était en avant-première au Comic-Con et que le juju s'est fait plaisir voilà alors Klaus c'est scénarisé par Grant Morrison c'est deux fois qu'on le retrouve dans cette émission et c'est dessiné par Dan Morin qui a été nommé au Zesner Award 2017 pour les dessins de cette série et je vous assure qu'elle est très très bien dessinée si si je vous jure voilà le bouquin a fait donc 224 pages je les ai comptées une par une pour être sûr et ça nous raconte l'histoire du Père Noël mais version héroïque fantasy et par Grant Morrison qui est un peu barré le monsieur je vous laisse imaginer le Père Noël chez Game of Thrones écrit par Grant Morrison je suis pressé de le lire le bouquin j'ai pas encore eu le temps mais voilà d'ailleurs excusez-moi je me... non pas tout de suite d'accord ok on reprend les choses sérieuses et on va aussi parler de l'édition collector Deluxe qui sort en même temps tirage à 999 exemplaires seulement vous retrouverez l'intégralité de la série en noir et blanc pour profiter pleinement des dessins de monsieur Mora et en plus vous aurez le droit à du matériel graphique inédit jusqu'alors vous pouvez voir quelque part sur l'écran la couverture de la version collector qui apparaît si Damien est intelligent il l'a foutu à la place de ma tronche ça nous changera un peu chose promis chose dite dans cette deuxième partie de l'émission nous allons faire un focus sur une série et pour ce premier numéro j'ai choisi une série qui me tient particulièrement à coeur puisque c'est à peu près ma série préférée actuellement en matière de comics nous allons donc parler d'Invincible créé par Robert Kirkman Robert Kirkman qui n'est n'autre que le papa de The Walking Dead notamment pour son oeuvre la plus connue sa série nous raconte l'histoire de Mac Grayson un jeune adolescent qui est aussi le fils d'Omni-Man le plus grand super-héros de l'univers ou presque vous vous en trouvez bien lui aussi il va avoir des super-pouvoirs et il va décider de marcher dans les traces de son papa en devenant le super-héros invincible ça verra qu'il ne l'est pas réellement mais ça vous le découvrirez vous-même il aura un joli costume noir, jeûne et bleu bien flashy avec un gros I sur la poitrine histoire qu'il n'oublie pas comment il s'appelle on sait jamais ça peut arriver à force de prendre des coups dans la tronche et ouais voilà donc Robert Kirkman sur les 144 épisodes qui a duré la série va nous compter les aventures super-héroïques de son personnage mais aussi ses aventures familiales qui vous allez voir va souvent s'entremêler avec ses aventures super-héroïques et ses aventures sentimentales et scolaires puisqu'on va le retrouver d'abord au lycée ensuite à l'université et avec diverses copines d'ailleurs dans les moments trop intimes Robert Kirkman et ses dessinateurs jettent un voile gentil sur les images que nous ne sommes pas sans poser voir et oui c'est une série tout publique quand même faut pas abuser on parlait des dessinateurs les 7 premiers épisodes de la série ont été réalisés par Corey Walker puis c'est Ryan Hotley qui a pris la relève jusqu'à la fin rien que ça dans un style à la fois différent mais aussi très similaire en effet la charte graphique de la série est très importante selon moi pour l'univers développé dans la saga puisque les couleurs chatouillantes et limite pastelles parfois que prennent la colorisation des dessins vient un peu contrebalancer le propos parfois violent voire obscur que peuvent avoir les personnages en effet à l'inverse des séries de super-héros mainstream il n'est pas rare de voir Invincible se faire littéralement excusez-moi l'expression casser la gueule par ses adversaires il finit régulièrement dans un lit d'hôpital et se montre lui-même assez régulièrement très très violent c'est-à-dire que dans l'échelle entre Spider-Man et Wolverine il se retrouve à Deadpool voilà pour vous donner une idée Robert Kirkman dans sa série s'amuse tout simplement à démonter les codes des super-héros version DC ou Marvel tout en se les appropriant malgré tout en effet il y a plein la série est bourrée d'ersatz de Batman Superman Iron Man et toute la clique mais en version un peu plus adulte on va dire pour rester pour rester sobre pour certains trucs franchement des fois c'est un peu DC ou Marvel ne se permettrait pas ce que Robert Kirkman s'est permis pardon notamment le passage à tabac de son papa ça pourrait être mal vu bref on en reparlera une autre fois quand vous aurez lu la série aux Etats-Unis la série a été publiée sous le label Skybound par Image Comics entre décembre 2002 et février 2018 comme je vous l'ai dit la série a touché à sa fin au numéro 144 en février donc 2018 en France les droits de traduction ont été obtenus par Delcourt qui a publié d'ores et déjà 23 tomes regroupant chacun 6 épisodes ou plus de la série et il en restera encore 2 ou 3 pour atteindre la fin et le terme final de l'histoire durant son périple sur Invincible Robert Kirkman a créé multitude de personnages secondaires et en a profité pour créer tout un univers partagé en effet si la lecture d'Invincible ne vous suffit pas et que vous pouvez retrouver l'univers qu'il a créé vous pourrez le retrouver dans les séries Brit The Astounding Wolfman ou encore Les Gardiens du Globe qui sont la plus grande équipe de super-héros de cet univers un équivalent si vous voulez des Avengers ou de la Justice League comme je vous l'ai dit la série s'est terminée au numéro 144 aux Etats-Unis mais Robert Kirkman laisse la porte ouverte à un éventuel retour de son personnage il l'a bien précisé dans son communiqué quand il sera plus vieux il espère pouvoir revoir relire les aventures de Mark Grayson mais cette fois-ci entre les mains d'une équipe créative différente donc croisons les doigts peut-être qu'Invincible reviendra sur ces bonnes paroles je vous laisse et je vous dis à la suite pour de nouvelles aventures héroïques ou non d'ailleurs parce que les comics ce n'est pas que du super-héros et d'ici là bonne lecture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?